Renaud Génillon, vous êtes co-patron ici de la librairie Luciole à Vienne, puisque vous avez repris il y a 5 ans avec un de vos amis cette librairie, à la suite de Michel Bazin. Comment est-ce qu'aujourd'hui la librairie, la bonne librairie, arrive à vivre dans le contexte qu'on connaît, c'est-à-dire avec des enseignes spécialisées, la FNAC, deux sites que c'est sur Lyon, ou encore des enseignes qui font par ailleurs de l'alimentaire, mais aussi des rayons culturels ? J'ai envie de répondre en faisant notre métier de libraire, tout simplement, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on entend par libraire ? Libraire, c'est pas seulement vendre du livre, j'ai envie de dire. Libraire, c'est, on est libraire 24h sur 24, on est curieux, on a des antennes partout, pour savoir les livres dont on parle, les thématiques abordées au fil de l'actualité, des choses comme ça. On lit énormément, alors souvent on nous dit, ah c'est super libraire, vous lisez beaucoup, vous lisez tout le temps la journée, alors il faut savoir qu'on lit la nuit pour pouvoir conseiller les livres qu'on lit dans la journée. Non, quand je dis, voilà, ce mode un peu provocateur, on fait notre métier de libraire, c'est parce que nous on a à cœur à ce que la librairie soit un acteur justement culturel de la ville. Donc on propose des livres, on propose de mettre en avant des auteurs, des premiers romans, des collections, des petits éditeurs, des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, et on a un rôle extrêmement important de conseil. C'est-à-dire qu'on est tous des passionnés, toute l'équipe est passionnée par ce merveilleux objet qui est le livre. Alors, on est tous, nous sommes tous de gros lecteurs, donc il y a une connaissance de tout ce fond-là, et c'est cette connaissance-là de découvreurs, de passeurs, on parle souvent des libraires comme passeurs, c'est cet aspect-là qui est le plus important et qui est au cœur du métier. C'est les clients qui viennent chez nous, viennent parce qu'ils savent qu'on sait de quoi on parle tout simplement. – Est-ce que ce métier libraire n'est quand même pas face à deux écueils ? D'abord, c'est les éditeurs qui, peut-être, concentrent de meilleurs prix à des gros débiteurs de livres, et puis d'autre part, la foultitude des livres qui paraissent. Rien qu'en cette rentrée, je crois qu'on a près de 400 sorties pour les prix littéraires. – Oui, alors c'est vrai que le nombre de sorties de la rentrée, ça c'est un sujet qui revient chaque année. Alors, écoutez, oui, parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas le temps matériel de lire tous ces livres, donc ça c'est extrêmement frustrant. Après, on ne va quand même pas se plaindre de cette vitalité de l'édition française. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question-là. Pour être honnête, notre principale concurrence, c'est Amazon, c'est la vente en ligne. Voilà, il faut savoir que, moi ce que j'aimerais, c'est que les personnes, quand, alors c'est facile, on clique, mais quand on fait ce clic, voilà, posons-nous la question, qu'est-ce que ça implique ? On connaît les, comment dire, les conditions de travail des employés de ces grandes chaînes, on sait que ces grandes chaînes ne payent pas d'impôt en France. Voilà, c'est un acte militant, quelque part, maintenant, de choisir la librairie indépendante. Il faut savoir qu'il y a la loi du prix unique sur le livre en France, c'est-à-dire que le livre que vous l'achetiez sur Internet ou en librairie indépendante, le prix sera le même. Donc, voilà, choisissez un acteur local de votre ville qui crée des emplois, qui crée du lien social dont on parle beaucoup au moment, qui fait vivre le centre-ville, qui propose des rencontres avec des auteurs, enfin voilà, qui est un acteur culturel à part entière. L'ultime question, 40 ans après cette création de Michel Bazin et de ses amis, vous avez des projets ici ? Dans les projets, oui, il y a deux grandes pistes. Alors, il y a un projet qui serait plus un projet d'agrandissement, ou au moins de réaménagement, parce qu'on a un rayon jeunesse extrêmement fourni, on souhaiterait le mettre plus en avant et qu'il puisse respirer un peu plus. Et puis dans les projets qui nous tiennent à cœur, mais alors ça c'est vraiment des projets, voilà, on aimerait monter un festival littéraire sur Vienne. Alors en rapport, il y a quand même tous ces lieux historiques, on est très attaché à cette ville, à notre territoire, il y a tous ces lieux historiques absolument magiques, le cloître, le musée lapidaire, le temple bien sûr. On se dit qu'il y a des choses à faire, il y a le Ronde qui n'est pas très loin, les littératures du Ronde, du fleuve, il y a quelque chose à faire, on y travaille un petit peu, peut-être qu'on se reverra pour la première édition de ce festival.